Bonjour à tous, comme chaque mois, on est ravis de vous retrouver pour cette vidéo d'actualité. Bonjour Pierre. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Tu es allé à la rencontre des éditeurs de l'imaginaire. Pourquoi ce choix ? Alors parce que le mois d'octobre a été choisi par les éditeurs spécialisés comme étant le mois de l'imaginaire. C'est le mois où ils vont un petit peu pousser en librairie ces genres-là. Donc juste pour rappel, l'imaginaire, ça regroupe tout ce qui est science-fiction, fantasy et tous les sous-genres qui s'y rattachent. Fantastique aussi. Voilà, du fantastique aussi, de la science-fiction. Dystopie. Exactement, de l'Uchronie, toutes ces choses-là. Et donc qui es-tu allé voir ? Alors je suis allé voir deux maisons qui se sont lancées récemment. Plus particulièrement une maison d'édition qui s'appelle Léa et son fondateur Jean-Philippe Mocci, qui s'est lancé en fin d'année dernière. Et aussi un département, donc c'est pas vraiment une maison, mais c'est un département d'une grande maison d'édition généraliste. Donc c'est Albin Michel Imaginaire qui est dirigé par Gilles Dumais. Ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment on lance une maison d'édition imaginaire aujourd'hui, avec toutes les problématiques par rapport à la littérature générale, tout ça. Et aussi pourquoi on le fait. Donc on vous propose de regarder ce petit reportage tout de suite. Ah bah regardons ça. Je m'appelle Jean-Philippe Mocci, je suis le fondateur des éditions Léa. Bonjour, je suis Gilles Dumais, je suis le directeur d'Albin Michel Imaginaire. Ce qui m'a poussé à créer Léa, c'est un constat. Un constat que la littérature de l'imaginaire n'avait pas la place qui était la sienne, qu'elle méritait. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'auteurs, beaucoup d'éditeurs, beaucoup de livres parus. Et pour autant une notoriété, une visibilité qui n'était pas à la mesure de ce que ce genre représente aujourd'hui. L'univers imaginaire, en tant que science-fiction, que fantasy, est devenu un genre dominant. Pour autant dans la littérature, en tout cas en France, c'est un genre qui est encore peu considéré. Je pense qu'il y a un tas de gens qui sont potentiellement intéressés par cette littérature, il faut aller les chercher. Ce que je mets en avant chez Albin Michel Imaginaire, c'est l'idée qu'il y a un héritage visuel. Que la science-fiction, la fantasy, ça peut être des idées, comme 1984, comme la servante écarlate, ça peut être de la philosophie, etc. Mais c'est surtout et avant tout de l'image pour la plupart des gens. Et donc je fais des livres pour les gens comme moi, qui aiment la BD, le cinéma, les séries télé, qui aiment bien écouter Black Sabbath, qui aiment bien écouter Pink Floyd et compagnie. La couverture, c'est un vaste sujet. Déjà, la couverture, c'est un illustrateur. Donc on essaie de trouver des gens très talentueux pour les faire. C'est essentiel. Après, c'est un grand écart et je pense que nombreux sont ceux qui s'y sont essayés et qui ont réfléchi au sujet à plusieurs reprises. On en fait partie. Mais de savoir s'il faut lâcher des couvertures plus thématiques avec des visuels qui vont répondre aux attentes de votre lectorat pour aller vers des couvertures plus grand public. Mais quel grand public on va viser ? Quel genre de littérature ? Quel genre de couverture on peut donner ? C'est une vraie question. La certitude, c'est qu'on risque de perdre des lecteurs en ayant des couvertures encore plus, quelque part, quand on est une jeune maison d'édition. C'est la question qui est toujours la plus compliquée quand on publie la science-fiction et de la fantasy et du fantastique. Les couvertures. Les couvertures, les maquettes de couvertures. Comme il y a vraiment une part visuelle très importante dans ces genres-là, les gens veulent du dessin, les gens veulent un certain type de couverture, etc. Ils ne sont pas tous d'accord entre eux, c'est normal, puisque c'est un public qui est très vaste. Il y a deux écoles pour les couvertures, grosso modo, c'est plus compliqué que ça. Mais il y a des gens qui veulent tirer ça, cette littérature-là, cette culture-là, vers la littérature générale. Et qui veulent donc des couvertures les plus sobres, les plus classes, des couvertures pour ne pas effrayer la ménagère de 50 ans. Et après, il y a les gens qui veulent du monstre, du vaisseau spatiaux, du dragon, du magicien, etc. Moi, mon point de vue, c'est que je m'adresse à un lectorat qui consomme énormément de films, qui consomme énormément de super-héros, qui consomme énormément de jeux vidéo, qui va acheter un jeu vidéo avec une tête de mort, un gros flingue, enfin bon. Il est habitué à cette imagerie, il a globalement, je pense, envie de ces images qui sont irritées de Metal Hurlant, des Pulps, des années 70, de Star Wars et compagnie, dont moi, je joue cette carte-là à fond. Dès le départ, j'ai envisagé Léa, non pas comme une maison d'édition qui ferait des romans, mais comme une maison d'édition de l'imaginaire. C'est-à-dire que je ne voulais pas reproduire l'enfermement des univers entre eux, tout comme notre littérature imaginaire peut se plaindre de la blanche qui la met un peu à part. Je ne voulais pas créer ce même type de séparation avec, par exemple, les jeux de rôle. Les jeux de rôle ont produit parmi les plus grands auteurs de fantasy et de science-fiction existants en France et à l'étranger. L'idée de Léa, dès le départ, c'était de créer à la fois des romans, une ligne de romans, bien évidemment, qui peuvent exister en tant que telles, mais qui peuvent aussi parfois avoir des liens avec, par exemple, les jeux de rôle. À titre d'exemple, Pierre Bordage a signé chez Léa pour un roman qui sera adapté en jeu de rôle. Oui, on ne s'interdit pas à l'illustrer, on ne s'interdit pas à des novalisations, on ne s'interdit pas... A priori, là, c'est vrai qu'on avance, on se lance avec des choses classiques, vraiment du roman, parce que c'est probablement ce qu'il y a de plus facile à repérer et à comprendre au départ. Si je dois parler d'un livre, parce que c'est l'événement de l'année en fantasy en France, c'est Stephen Erickson, Le Cycle des Martyrs et les Jardins de la Lune, tome 1, qui est sorti au mois de mai à l'occasion des Imaginales. Stephen Erickson est venu en France pour ça, pour présenter son livre. Le tome 2 sort en novembre, pour les Utopiales. C'est pour nous un gros, gros challenge, parce que sa saga, c'est une très, très grande saga qui est estimée par beaucoup comme étant une des meilleures sagas de fantasy au monde, au même titre que Martin, que Hobbes, etc. Et c'est un monument de la fantasy qu'on a eu beaucoup, beaucoup de plaisir à présenter au public français et qui l'accueille très, très bien. Moi, j'ai envie de publier Les Enfants de Stephen King, la génération qui a 30 ans, qui a 40 ans ou qui a 25 ans. Et donc là, j'en ai choisi un pour le lancement, qui est American Elsewhere de Robert Jackson Bennett. Alors, je n'aime pas parler de coup de cœur, de livre qui serait meilleur, mais enfin bon, c'est quand même un livre auquel je suis très, très attaché. Parce que je trouve que c'est vraiment l'acte des naissances d'un auteur formidable. Une espèce de Twin Peaks dans le désert du Nouveau-Mexique. Une femme arrive, elle est héritée d'une maison, elle ne savait même pas que sa mère avait une maison là. Et elle arrive dans une vie qui s'appelle Wink, qui est très étrange. Quand on aime David Lynch, quand on aime Twin Peaks, quand on aime Stephen King, quand on aime Neil Gaiman, quand on aime HP Lovecraft, c'est un espèce, alors c'est un monstre, ça fait 800 pages, c'est un mastodonte. Mais pour moi, ce n'est pas pour ça que Mâche de bataille ou Anathème, c'est moins bien, mais c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment un super livre. Ça, c'est l'angle éditeur, mais il y a aussi l'angle lecteur. Ils sont très présents, les lecteurs d'Imaginaire sur Babylio. Et donc, toi, tu es allé à la rencontre de l'un d'entre eux. Oui, voilà. Donc, comme chaque mois, on donne la parole à un lecteur, le lecteur du mois de Babylio, qui est issu de la communauté. Et ce mois-ci, on a décidé d'aller voir F. Niter, qui est l'un des trois plus gros lecteurs de l'Imaginaire sur Babylio. Donc, on est allé le voir lui pour lui poser des questions et puis en savoir plus sur ses habitudes de lecture, sur comment il a découvert ce genre et un peu son historique de lecteur. Vous pouvez retrouver ça sur le blog, c'est en ligne dès maintenant. On vous met le lien dans la description. Donc, toujours sur l'Imaginaire, on vous propose un concours ce mois-ci, donc tout le monde veut participer. Pierre, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, tout à fait. On s'est amusé, en fait, à proposer, à donner le prix Nobel de littérature à un auteur de l'Imaginaire. Ce n'est qu'il n'y aura pas de prix Nobel de littérature. Et donc, du coup, nous, on s'est dit, on a posé la question aux lecteurs, aux fans d'Imaginaire, mais pas seulement. On leur a demandé, si vous aviez le pouvoir de donner le prix Nobel à un auteur de l'Imaginaire, à qui le donneriez-vous ? Et donc, on a lancé ça sur le groupe SF et Fantastique, sur Babylio. Il faut s'inscrire, c'est très simple, vous pouvez vous inscrire. Et ensuite, participer à la discussion. Le jeu, c'est juste, il faut argumenter. Peu importe l'auteur que vous proposez, ça peut être dans n'importe quel genre, il faut juste qu'il soit vivant. Et ça peut être vraiment dans n'importe quel genre. Et donc, l'idée, c'est d'argumenter pourquoi est-ce que vous donneriez, vous, si vous aviez la possibilité, le prix Nobel à tel auteur. La différence se fait sur la qualité de votre argumentaire. Il faut vraiment essayer de nous convaincre, comme si on était le jury du Nobel, de l'Imaginaire, du coup, de qui doit avoir ce Nobel de l'Imaginaire pour la première fois. Ça peut être un auteur connu, pas connu du tout, qui a une œuvre gigantesque, ou au contraire, qui a écrit un roman, mais quel roman. Donc voilà, on vous laisse libre après d'argumenter sur cet auteur. C'est nous le jury. C'est nous qui allons, après, attribuer. Il y a des choses à gagner pour celui qui a le meilleur texte. Donc voilà, on vous laisse découvrir ça. Et tous les mois, on organise d'ailleurs des jeux, des petites choses en lien avec la communauté, notamment un défi d'écriture. Voilà, et c'est moi-ci, c'est Mathilde qui s'en occupe avec Pierre chez Babelio, qui va vous le présenter tout de suite. C'est juste là. Donc moi, c'est Mathilde, je suis stagiaire chez Babelio depuis trois mois, et j'anime la page du défi d'écriture. Donc pour ce mois de l'imaginaire, on a décidé de choisir un thème qui avait un lien avec la science-fiction, le fantastique, tout ça. Et donc pour ce mois, le thème du défi d'écriture, c'est les trous de verre. Donc pour ceux qui connaissent un peu le cinéma de science-fiction, des films comme Denis Darko ou Interstellar, par exemple, vous savez que les trous de verre, c'est donc un objet ou un portail qui permet de voyager dans le temps et dans l'espace. Mais donc pour ce défi d'écriture, vous pouvez également choisir d'interpréter le thème comme bon vous semble. Donc pour participer au défi d'écriture, vous avez juste à vous rendre sur la page du groupe Le Café Littéraire, et de poster votre texte du coup sur la discussion défi d'écriture du mois d'octobre. Vous êtes entièrement libre en ce qui concerne la longueur, donc vous pouvez faire un texte court ou un texte long, c'est comme vous voulez, et vous avez jusqu'au 31 octobre pour participer. Bon courage à tous ! Fin octobre, vous pourrez aussi vous rendre à Nantes. au festival Les Utopiales, qui a lieu du 31 octobre au 5 novembre. C'est un festival dédié à l'imaginaire, comme par hasard. Encore une fois, on parle d'imaginaire. C'est le mois. Voilà, c'est le mois consacré à ça. Ça tombe bien. Du coup, on a demandé à deux éditeurs, aux deux éditeurs que vous avez pu voir dans le reportage précédemment, dans cette vidéo, de nous en parler un petit peu. Les Utopiales, c'est l'occasion déjà d'assister à des conférences et des traitements de sujets avec des angles toujours singuliers, intéressants et novateurs. Pour le coup, quand on parle d'innovation, c'est le cas. Avec une dimension très scientifique. Donc, parfois, on se fait un peu embarquer dans des considérations qui, en tant que simples éditeurs, peuvent nous échapper parce qu'on a des gens extrêmement intelligents, brillants et très sachants en face. Mais du coup, ça élève et c'est intéressant. Il y a aussi une dimension extrêmement intéressante pour l'éditeur, c'est de pouvoir rencontrer ses auteurs. J'en ai plusieurs qui seront aux Utopiales et c'est l'occasion, c'est une unité de lieu, une unité de temps, de thématiques aussi. Mais c'est de pouvoir les rencontrer et de discuter de tout, de rien, de voir où sont leurs projets, d'avoir des échanges. C'est aussi l'occasion de faire des rencontres nouvelles. Les Utopiales, c'est un truc phénoménal parce que quand on voit... Moi, j'ai fait beaucoup de conventions mondiales de science-fiction qui sont des trucs mis en place par les Américains, etc. Quand il y a 3, 4, 5 000 personnes à une convention mondiale de science-fiction, c'est une belle convention, c'est réussi. Donc, 3, 4 000 personnes qui ont payé, évidemment. Les Utopiales, on est sur des entrées à 80, 90 000 personnes, nous dit-on. Bon, on voit tout de suite, c'est autre chose. Alors, c'est un public qui vient pour le cinéma, c'est un public qui vient pour la science, c'est un public qui vient pour la littérature, qui vient pour la BD. Il y a vraiment une génération, deux générations, trois générations de lecteurs, d'amateurs, de gens qui sont intéressés par la science, qui se réunissent à un même endroit, probablement parce qu'ils croient en l'avenir. Et comme tous les mois sur Babelio, on a énormément de rencontres qui sont proposées chez nous, chez les éditeurs parfois. On en a plusieurs qui va nous présenter Nathan, qui s'occupe de la sélection des lecteurs. Bonjour, moi c'est donc Nathan, je suis arrivé chez Babelio il y a quelques mois pour prendre en charge notamment le recrutement pour les différentes rencontres qui ont lieu chez Babelio ou chez certains éditeurs. Et je vais donc vous présenter les prochaines rencontres qui arrivent chez Babelio et auxquelles vous allez bientôt pouvoir vous inscrire. La première, c'est pour le roman Stags, S-T-A-G-S, qui est publié aux éditions Bayard. En fait, on vous invite à la soirée de lancement qui aura lieu à Paris, dans un lieu encore tenu secret, le vendredi 8 novembre. Vous pouvez donc vous inscrire pour venir à cette soirée qui sera consacrée à ce thriller pour jeunes adultes. La deuxième rencontre pour laquelle vous allez pouvoir vous inscrire sur Babelio, c'est celle avec Catherine Rose Barbieri, qui sort aux éditions Erol son premier roman, Amstramgram, ce sera toi qui me plaira. Et la rencontre aura lieu le 16 novembre, toujours à Paris, dans les locaux de Babelio. Et la troisième rencontre à laquelle vous pouvez vous inscrire, c'est celle avec Stéphane Michaka, qui est un auteur que vous connaissez peut-être parce qu'il a déjà écrit une dizaine de pièces de théâtre, de polars ou de romans pour la jeunesse. Et il sort là un nouveau roman pour ados aux éditions Pocket Jeunesse, qui est entre dystopie, roman écologique et romance. Et cette rencontre aura lieu le 20 novembre, toujours dans les locaux de Babelio. Pour ne manquer aucune de nos rencontres, vous pouvez tout simplement vous rendre régulièrement sur Babelio dans la partie actualité ou en page d'accueil du site. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook où on publie systématiquement les recrutements. Et vous pouvez surtout aller vérifier que vous êtes bien inscrit à la newsletter de Babelio, qui part deux fois par mois, et dans laquelle on annonce toutes les rencontres qui ont lieu. Et on renvoie dans cette newsletter à chaque fois vers les différents liens où il y a toutes les informations sur chaque rencontre, et notamment le formulaire d'inscription. Et pour cette rubrique autour du livre, où l'on vous présente un peu nos coups de cœur un peu liés à l'univers du livre, c'est Nathan, que vous venez de voir, qui va vous présenter son coup de cœur, et Nicolas. Alors le coup de cœur que j'ai choisi de vous présenter ce mois-ci, c'est la pièce de théâtre Les Petites Reines. Vous connaissez sans doute, ou peut-être, Les Petites Reines pour le roman, qui est un roman de Clémentine Beauvais, qui est paru aux éditions Sarbacane. Clémentine Beauvais, c'est une auteure de romans pour enfants, d'albums pour enfants, mais aussi de romans ados. Par exemple, l'excellent Brexit Romance, ou encore Songe à la douceur, qui est paru il y a deux ans. Et Les Petites Reines, c'est l'histoire de trois adolescentes qui ont été élues boudins par les camarades de leur lycée, lors d'un grand concours de mochetés, et qui ne vont pas se laisser faire, mais vont prendre leur vélo, s'armer de boudins à vendre sur les routes, et partir de Bourg-en-Bresse jusqu'à Paris, pour aller s'incruster à la Gardenne Partie de l'Élysée le 14 juillet. Ce roman, qui est vraiment super drôle et très vivant, il a été adapté au théâtre en 2017, je crois, par la compagnie Seuil Création, et mis en scène par Justine Henneman. Ça fait donc à peu près un an et demi que la pièce de théâtre existe, et moi, pour ma part, je l'ai déjà vue trois fois. Et je voulais vraiment vous la recommander, parce qu'en fait, ils viennent juste de commencer un grand tour de France, de octobre 2018 jusqu'à mai 2019 environ. Ils vont faire plein de villes partout en France, dans lesquelles vous pourrez découvrir cette pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre qui est aussi drôle, aussi pleine d'émotions, aussi pleine de tendresse, que le roman de Clémentine Beauvais. Moi, à chaque fois que j'ai été la voir, les trois fois, j'en suis ressorti, avec une grande impression de douceur et en ayant énormément ri. Donc, je vous recommande très vivement d'aller partir à vélo avec les petites reines au théâtre. Ce mois-ci, mon coup de cœur, c'est une revue qui est apparue l'été dernier, qui s'appelle Anticipation, que je vous présente aujourd'hui. Donc, c'est une revue qui est assez proche des thématiques de l'imaginaire. Et ce premier numéro est consacré au transhumanisme. Donc, le transhumanisme, c'est l'humanité augmentée. En fait, c'est les prothèses, c'est les implants qu'on peut se mettre pour réguler sa santé, se modifier technologiquement pour être plus performant. Et donc, cette revue aborde cette thématique d'une manière que j'ai trouvée très intelligente, en confrontant différents points de vue sur cette thématique. C'est-à-dire qu'on a les discours des transhumanistes, donc Natacha Vitamour ou d'autres spécialistes, même un parti politique transhumaniste, un des représentants anglais qui en parle, mais aussi des personnes qui sont anti-transhumanisme, entre guillemets, ou qui sont très sceptiques, comme Alain Damasio ou Natacha Polony. Ce qui est très intéressant, c'est que ça crée un débat au sein de la revue. Et on attend avec impatience le deuxième numéro qui ne devrait plus tarder à sortir, à apparaître. Merci à tous de nous avoir suivis. Oui, merci. On espère que cette vidéo vous a plu. Je voulais juste vous rappeler que si vous ne voulez pas rater nos vidéos, il faut vous abonner à notre chaîne YouTube pour être au courant de toutes nos publications sur la chaîne et retrouver toutes nos vidéos, pas en manquer une. On a plein de choses à vous faire découvrir, des interviews d'auteurs, des reportages. Donc on vous dit à bientôt et on vous souhaite un bon mois d'auteur. À bientôt.